Et puis un jour les vers de terre sont venus se plaindre en disant au créateur tu nous as dit qu'on aurait quelque chose à manger mais nous quand les êtres humains meurent, ils ont que la peau sur les os, il n'y a rien à manger pour nous. Pourquoi tu nous as créé les vers de terre ? Et il faut dire tu comprends qu'à l'époque, les hommes, les femmes, les enfants, ils ne vivaient que pour le ciel. La spiritualité, être soi-même, donc tout ce qui était matériel, les objets, la nourriture, ça ne les intéressait pas beaucoup. Donc quand ils mouraient, ils n'avaient que la peau sur les os. C'est pour ça que les vers se plaignaient. Et puis le créateur a réfléchi et puis il s'est dit c'est vrai il faut faire quelque chose pour les vers de terre. Et là il a inventé quelque chose d'incroyable. Il a inventé l'argent. Et à ce moment-là, les êtres humains ont commencé à baisser la tête et à regarder tout ce qui brille. Ils ont commencé à acheter, à vendre, à faire du profit. Ils n'ont plus jamais regardé le ciel. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont grossi. Et quand ils ont grossi et qu'ils meurent, qui est content ? Les vers de terre. Parce qu'ils ont enfin quelque chose et se mettent sous la dent. Tu vois ? C'est terrible comme histoire, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ben c'est vrai que c'est terrible. Et toi, tu ferais quoi toi ? Je ne sais pas. Compliqué hein ? Tu sais ce qu'on va faire ? On va laisser passer la voiture. Allez-y monsieur, ne vous inquiétez pas. Voilà. Tu vois par exemple ce monsieur. Ça va ? Il s'est acheté une belle voiture. Il a économisé toute sa vie. Maintenant qu'il a sa voiture, il ne faut pas l'abîmer. Tu vois ? Et sa tête, elle est tout le temps penchée. Pour regarder. Plus jamais il regardera le ciel. Et sa tête, elle est tout le temps penchée.